La séance est ouverte. La parole est à M. François Sureau pour la lecture de son remerciement. Même à votre invitation, même ici, préparer un discours, prononcer un discours préparé il y a longtemps, sans penser à l'épreuve que traverse notre continent et notre conscience européenne, notre bien le plus précieux. Mesdames et Messieurs de l'Académie, avant de m'asseoir parmi vous, suprême récompense des talents incertains d'eux-mêmes, laissez-moi rester un instant debout parmi les vivants et les ombres. Aux vivants, je dois ce remerciement que je ferai tout à l'heure. Quant aux ombres, je voudrais faire apparaître bien sûr celle de La Fontaine, qui fut un moment avocat à Paris, resta jamais le plus vivant d'entre nous, lui qui dormait 20h sur 24 et ne se réveillait que pour la poésie et pour l'amour. Mais l'ombre aussi de Châteaubriand, exposée pour toujours au silence et au vent de la mer, et celle de Degnaud, revenant du Panchir, et celle de Jean d'Ormesson, parlant d'Augustin avec Aya Moissef, et j'étais ébloui, et cet éblouissement n'a pas cessé. Je m'en serais voulu d'annexer ainsi, à l'instar d'un député des candidatures multiples, d'autres fauteuils que le mien, si je ne m'étais pas souvenu que l'Académie, c'est une compagnie dans laquelle on entre, et non une circonscription dont on hérite. Qu'elle soit aussi la compagnie des morts, a tout pour me réjouir. Plus qu'à Barès, dont le délire antisémite ne parvient cependant pas à faire oublier ni ceux qui l'unissaient à Proust, ni l'amour d'Aragon, je pense aujourd'hui à Hugo, qui a souffert pendant 25 ans sur son île, de voir la police partout et la justice nulle part. Hugo, l'inlassable avocat des Etats-Unis d'Europe, et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hugo, auquel mon prédécesseur à ce fauteuil a peut-être consacré son plus beau livre, écrit dans les châtiments un vers que nous ne devrions pas pouvoir lire aujourd'hui sans frémir, « Ma liberté, mon bien, mon ciel bleu, mon amour, tout l'univers aveugle et sans droit sur le jour ». Oui, il fait bon évoquer ses ombres et avec elles ce combat inconnu du reste du monde où s'unissent les espérances de Louise Michel et celles d'Armand de Larourie, celles d'André Breton et celles de Barbès, dans le refus obstiné d'un ordre des choses auquel on ne mettra jamais assez d'italique, refus qui, on le sait bien, trouve son origine dans l'enfance, dans les sortilèges de l'enfance, vite détruits par le poids des regrets et le scintillement des carrières, qu'on soit de Nice, de Combourg ou du boulevard Malserbe, n'y change rien. L'enfance finit toujours par s'inviter au bal des adultes, au milieu des tourments les plus vifs et même des grandes catastrophes. Lorsque de Gaulle prononce ce faux vers, « J'invite les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre ». C'est l'enfance qui apparaît avec son étonnement devant la démission des grandes personnes. Car ce vers suppose aussi qu'il existe, et peut-être en grand nombre, des Français qui ne veuillent pas rester libres, des hommes qui préfèrent la servitude. Jusqu'à la fin, Napoléon a écrit « Enfanterie » pour « Infanterie » et cette erreur nous touche, parce qu'elle nous introduit à l'essentiel. Aussi, puisque depuis hier le maître de Nazareth nous en prie, je voudrais m'arrester un instant pour rendre à César ce qui lui appartient, ces royaumes de la terre qui sont au diable, avec leurs enfants morts à la guerre, morts à la mine, morts de faim, morts sur les routes de l'exil, et cette face hideuse de l'injustice dont a parlé Bernanos dans la préface des Grands Cimetières. A la vérité, avant ou après qu'il eût bénéficié du secours de la foi, votre confrère Max Gallo ne s'est jamais occupé d'autre chose. C'est pourquoi je suis heureux de prononcer devant vous son éloge sans avoir à mentir. Ce qui peut être tout de même, comme Monterland l'avait relevé le jour de sa réception, un prix assez lourd à payer pour cause de règlement, à l'honneur qu'on vous fait. Pour certains dont je suis, dont peut-être Max Gallo était, l'Académie française n'est pas le contraire de l'enfance, mais un royaume qui ressemble au sien, et ce n'est pas le moindre de ses paradoxes. Elle en préserve la puissance agissante dans le souvenir du passé. Sans passé, il n'y a plus d'enfant, seulement une chiourme de petits bagnards gardés par les serviteurs du pouvoir et de l'argent. Il n'est pourtant pas besoin d'être élu parmi vous pour se souvenir comme il faut, mais il y a de la douceur dans l'incarnation fut-elle mobilière, dans ce voisinage mystérieux des bords de Seine, qui me fait remercier aussi à travers vous, vos prédécesseurs, d'avoir admis ces talents du second rayon, parmi lesquels je me sentirais vraiment chez moi. La littérature produit ses effets hors du lagarde et michard, c'est-à-dire hors du temps, peut-être même hors du jugement, dans une sorte de version séculière, et dont j'espère que vous ne la jugerez pas blasphématoire, de la communion des saints. Je la vois ainsi, et cette coupole, parfois moquée par les meilleurs esprits, m'apparaît s'élever au-dessus du nombre et de la qualité de ceux qui ont siégé à l'abri d'elle, comme le temple à la fois de l'aventure et du port, du pardon et du souvenir, de l'angoisse et de l'espérance, de l'émotion et du rire, où Babar converse avec Vautrin, Apollinaire avec Chrétien de Troyes, Caillois avec lui-même et Barès avec Breton, cette fois autrement mieux qu'à son procès. Sans doute, l'académie est-elle plus grande que les ombres qui la peuplent ? Mauriac a cru voir Rimbaud y entrer sur les pas de Claudel. Je me plais à imaginer que s'il avait vécu, Apollinaire s'y serait présenté, comme il l'avait prédit à Max Jacob au cours d'un dîner mémorable qui s'était conclu par un échange de gifles, pour être élu au 24e fauteuil, celui-ci, triophante des doigts restonniers de justesse, au quatrième tour de scrutin. Des années plus tard, Max Gallo l'aurait évoqué devant vous, une phrase courte après l'autre, faisant revivre la turbie, les citronniers devant une mer calme et bleue par place, comme si l'eau laissait transparaître d'énormes saphirs. Il aurait cité avec émotion les souvenirs niçois de son prédécesseur. La route était bordée d'agaves, qu'involontairement, chaque fois qu'il les voyait, il comparait à des paquets de morues sèches. Parfois, à cause du vent contraire, il se tournait pour allumir une cigarette égyptienne, dont la fumée s'élevait en spirale semblable aux montagnes bleuâtres qui s'estompaient au loin, en Italie. Le soldat amoureux de la douce France avait tout pour lui plaire, à lui, si français, d'être si étranger. Cette douceur de l'incarnation suffit presque à désarmer les préventions contre le discours académique que peut entretenir est depuis longtemps un naïf amateur du contre-Sainte-Beuve. Le discours de réception est en effet plutôt du côté de Sainte-Beuve. Et même parfois proche de ces navrantes cessions de la justice pénale, où le président, reconstituant l'avis de l'accusé, le décrit comme voué de toute éternité au bagne, à raison de telles fautes commises naguères dans la cour d'école. Cette assumption de la causalité bourgeoise, malheureuse ici, heureuse là, est bizarrement commune à la justice criminelle et à l'institution académique. Et c'est ainsi qu'au gré des réquisitoires et des discours, les uns et les autres paraissent marcher du même pas, les uns vers la coupole et les autres vers la maison centrale, à raison par exemple d'une même origine étrangère, d'un même déracinement. L'un des premiers, je crois, avant Proust, dans son discours de réception le 29 juillet 1846, Vigny a relevé l'étonnant contraste entre la solitude de l'écrivain, ce silence et cette patience, sans lesquels il n'y a pas d'œuvre, et le bruit des réceptions, tambour des gardes et murmure du grand monde. Et Vigny de s'en réjouir, peut-être par politesse étant enfin reçu, on ne va pas cracher sur les parquets ni se plaindre que l'auteur efface l'œuvre. Comme le disait une chanson militaire de ma jeunesse, que je vais bien décider à en tenir devant vous, Mais il a fallu, il a fallu qu'il y aille, Mais il a voulu, il a voulu y aller. Je n'en rougis pas. Peut-être votre compagnie sera-t-elle le dernier endroit où tenir une conversation civilisée entre personnes que tout ou presque sépare, la religion, la couleur de la peau, les préférences sexuelles, le genre, les affiliations politiques, les domaines d'élection, les conceptions esthétiques ou morales, tout sauf l'essentiel, qui est que cette conversation, inlassablement poursuivie à travers les siècles, et sinon notre âme même, du moins ce qui la rend sensible et digne d'être aimée, par nous et par d'autres que nous, que cette conversation soit parfois dure et même hargneuse, ajoute à son charme. J'aime l'Académie, pour ses admis, pour ses exclus, pour ses refusés, pour les controverses auxquelles elle a donné lieu par ses choix, parce qu'à chaque fois, quelque chose s'est noué à propos de cette institution qui me semble digne d'être maintenue, aujourd'hui que l'on ajouterait simplement sur un écran un like à l'appel du 18 juin, ce qui dispenserait d'aller à Londres ou même à Bordeaux pour refuser de voter les pleins pouvoirs à l'un de vos anciens confrères. Écouter comme un juif, voir comme un chrétien, lire comme un musulman, mais en parler, comme un français, voilà ce qui nous manque si souvent et qui me rend votre compagnie si précieuse. J'ai gardé de l'encyclique proustienne une réserve que j'espère vous me pardonnerez et qui m'empêche de raconter la vie de Max Gallo à la manière des biographes, les parents immigrés, l'enfance pauvre, le brevet de mécanicien avant l'agrégation puis les portefeuilles ministériels et le grand succès public et pour finir la coupole. Ce n'est pas à raison de sa biographie que vous l'avez jugée digne d'appartenir à votre compagnie, c'est à raison de son œuvre, de ce qu'il avait fait, de ce qui est pour chacun ou qu'il soit né une somme d'accidents inexplicables. Mais j'ai été frappé de voir ce qui dans sa conception du monde et du récit historique était né de ces accidents-là et en premier lieu l'intensité du regard porté sur le pays qu'il se découvrait pour sien. Il m'a souvent fait penser à la phrase de Lavis qui requis par l'impératrice Eugénie de lui enseigner l'histoire de France et sommée par elle de la résumer en une phrase avait répondu Madame, ça ne s'est jamais très bien passé. Une nature sensible ne contemple pas l'histoire de son pays sans douleur. C'est vrai d'abord de l'histoire de France dont la violence dément notre réputation de mesure. La France est un pays où rien n'est jamais acquis ni la paix, ni la vérité, ni même la liberté. Nous connaissons en moyenne une révolution franche ou larvée tous les 60 ans depuis plusieurs siècles. Les juges anglais et américains se servent de textes qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle pour définir les droits du citoyen. Chez nous, chaque nouveau gouvernement ou presque, non content de réformer le code pénal tous les 18 mois, prétend améliorer la déclaration des droits. Et par bien des côtés, la France ressemble à une immense cour de justice criminelle où l'alternance au pouvoir permet simplement aux protagonistes d'échanger leur rôle, procureurs, juges, jurés, défenseurs et publics. Max Gallo a fixé son regard sur cette histoire tourmentée et sans jamais faiblir. Ce pays, qui était devenu le sien par l'effet d'un hasard auquel il n'avait eu aucune part, il en a assumé le passé tout entier à la manière de Marc Bloch, y mettant la rigueur d'un amour exceptionnel. La singularité de l'historien est évidente. Il m'a toujours paru ressembler à un accoucheur qui aurait choisi cette profession parce que lui-même serait né au forceps. Le rapport aux ascendants, la reconstitution de temps intérieur et extérieur distincts des nôtres, la recherche de la cause et de l'effet, il n'est pas besoin d'avoir fumé avec Lacan nombre de cigares difformes pour lever un sourcil interrogateur sur le choix de cet état de vie. De même que l'avocat m'est souvent apparu condamné à se justifier, lui-même autant qu'un tiers, et d'ailleurs autrefois le nous de la défense englobait à la fois l'accusé et son défenseur devant un père unique aux visages différents renouvelés à chaque audience, de même l'historien m'est souvent apparu comme un étonné de l'existence, auquel sa profession permet de demander des comptes à ce passé obscur dont il vient et comme s'il en venait seul, pour s'en réjouir ou pour en souffrir, et dont un jour à la fin il restera l'unique dépositaire comme les sages de la légende juive, le goffet d'Ubi soutenant le Moyen-Âge, furet et osouf le XVIIIe siècle, derniers atlantes dans un monde roulant à l'oubli. Les premiers livres de Max Gallo appartiennent aux gens le plus sérieux qui soient. L'histoire contemporaine qui le retient, c'est celle dont il a éprouvé les effets sur sa propre vie et sur celle de ses proches. Certains historiens font l'effet d'antiquaire. Gallo donne l'impression d'un explorateur. En cela, il ressemble à ses romanciers qui reconstituent le monde qui a précédé leur naissance, mû dirait-on par le souci comme panique d'élucider un secret qui se dérobera toujours. Une partie décisive se joue au travers des premières pages écrites par Max Gallo. Il contemple Mussolini, de l'avènement à la chute, finissant par le décrire à salaud au milieu des cris d'une famille latine, des intrigues, des calomnies et des bruits de l'accordéon surveillés par des nazis qui, eux, restent d'un silence de glace. Et ces pages semblent animées au-delà même de la question du fascisme par une sorte de dégoût du monde du pouvoir où la débauche et les honneurs se mêlent à la mort. Déjà, le romancier l'emporte un Céline, mais retenu et républicain, perce sous l'historien de profession. Il ne sème pas de points d'exclamation partout, il n'a pas de musique qui lui soit entièrement propre, mais il passe à la ligne à la fin du livre pour la première fois quand les partisans reconnaissent le douche allongé dans son camion, un casque sur les yeux, feignant d'être un soldat ivre. Sa thèse avait eu pour titre contribution à l'étude des méthodes et des résultats de la propagande fasciste dans l'immédiate avant-guerre. Voilà le moment où la propagande s'achève et c'est comme si la vérité avait un pouvoir plus fort qu'on ne croit, un pouvoir irréfragable auquel nous ne nous dérobons que sur l'effet de cette illusion qui nous fait croire que parce qu'il est plus visible, le mal est plus fort que le bien. Quoi qu'il en dise, les hommes politiques sont particulièrement sujets à cette illusion-là et c'est pourquoi leur fréquentation est le plus souvent décevante, comme Max Gallo n'allait pas tarder à s'en apercevoir. En attendant, il poursuit son investigation s'intéressant à l'affaire d'Ethiopie, à l'Espagne franquiste, à la nuit des longs couteaux. A ce moment de sa vie intellectuelle, le passé, comme dans la matière de Bretagne, appartient entièrement au domaine du diable, là où trouve leur origine l'exil de ses parents et le déracinement de son enfance. Il se fera donc le prophète du passé, non pas dans une optique réactionnaire, mais pris par le désir de rompre le sortilège du malheur historique en discernant ce qui dans l'histoire ressortit au contraire au salut, dans l'acception la plus large de ce terme, la sensibilité qu'il avait formée dans son enfance l'y aidera. C'est une sensibilité multiforme, où se révèle une humanité frémissante, on dirait aujourd'hui inclusive. Max Gallo avait des préférences politiques, tous ses livres le montrent. Mais les historiens engagés sont en général insensibles à la douleur des adversaires, d'ailleurs disparus et inconnus d'eux, qu'ils se sont donnés dans le confort de leur cabinet. Ils pleurent selon leurs préférences. Soboul traite les morts de septembre comme le ferait un assesseur du tribunal révolutionnaire. Gaxot, sur l'autre bord, reste insensible à la misère des classes populaires dans le siècle de Louis XV. Gallo voit l'histoire du point de vue non seulement de ceux qui prétendent l'avoir faite, mais du point de vue de ceux qui l'ont subie, ce qui explique aussi le succès public de ses livres. Il était né à Nice le 7 janvier 1932. Le lendemain du jour où Brüning avait signifié à François Ponset que l'Allemagne ne paierait plus ses dettes de guerre. Au moment où le général Giraud soumettait, on disait alors pacifier, le taffilalette, cette année-là, l'académie française couronnait Chardonne et le féminin Ramon Fernandez. Les parents de Max Gallo étaient de pauvres immigrés italiens. Le père était communiste et venait du Piémont. La mère était catholique et venait de Parme où, comme on sait, il n'y a pas de chartreuse, mais où Marie-Louise a régné après avoir remplacé le maître de la moitié du monde par un gigolo borgne en uniforme de hussard. Gallo s'en souviendra plus tard et que Chateaubriand s'était moqué de l'allure des hussards parmesan. Le temps du souvenir n'était pas encore venu. Le jeune Max longeait la mer sur le porte-bagages d'un père qui fredonnait des chansons soviétiques et lui disait que peut-être ses enfants, à lui, Max verrait un jour l'humanité unie, heureuse et l'égalité entre les hommes. Ce père travaillait comme ouvrier dans les services généraux d'une banque et l'enfant avait été troublé de voir comment sa voix changeait, devenant humble quand le directeur l'appelait au téléphone. Un employé de la banque leur apportait souvent des figues. C'était un russe qui avait fui les soviets et racontait ce qu'il avait subi, les massacres de la guerre civile, les pillages et la famine. Le père de Max ne niait rien et disait qu'il fallait bien que le monde change et que l'humanité n'en était encore qu'à sa préhistoire. Le russe faisait nom de la tête puis remplissait le panier de figues. Max, quant à lui, deviendrait communiste avant de quitter le parti en 1956. Dans ses souvenirs, il regrettera que son père soit mort trop tôt pour qu'il ait pu lui parler et cette brève confidence nous touche plus que bien des élans ultérieurs. Un père animé par la justice, une mère animée par le pardon, tels furent les dieux ordinaires de ce petit garçon. Sa grand-mère qui s'appelait Italina lui disait que Dieu était son ami, qu'il le pardonnerait toujours, qu'il le protégerait. Bien des années plus tard, Gallo se demandait si cette phrase, entendue au sortir d'une église, n'avait pas en définitive orienté son existence entière. Il est difficile d'accueillir le pardon lorsqu'on s'en s'est indigne. C'est la raison pour laquelle nous sommes, pour ceux qui y croient, portés à substituer dans la crainte notre propre jugement à celui de Dieu. « Ma vie a passé », écrit Gallo, « et selon les jours, je m'accable ou je m'absous ». Le scrupule, au sens que les théologiens donnent à ce mot est sans remède. C'est dans le passé que Gallo a cru trouver le sien, s'étant donné pour devise une phrase écrite en 1207 par Ricor, « Un moine de l'abbaye de Saint-Denis ne meurt et ne vont en enfer que ceux dont on ne se souvient plus, l'oubli et la russe du diable ». Ce n'est donc pas le passé qui nous entraîne vers la mort, mais au contraire son évaporation et la dispersion sur son existence d'une poussière de temps à laquelle nous ne pouvons plus donner aucune forme. Il ne le sait pas encore, mais il a trouvé sa vocation si particulière de conteur et d'apôtre. Elle mûrit lentement au long de cette enfance dans le Nice des Italiens, des joueurs de mour au coin des boulevards, d'Apollinaire et de Garry, entre les façades russes de Simier, les églises latines, la tristesse céramique des hôtels de second rang, le bruissement des passions nationales d'un côté, communistes de l'autre, adossés à cette montagne frontière où passent à Vintimille les réfugiés du Sud. Il vient de là le grand air d'humanité qui baigne toute son œuvre. Mais étant découvert, infiniment sensible, je ne vois plus de la même manière telle consigne de vote qu'il a donnée à propos de l'Europe, que je n'ai pas suivie, telle préférence pour un candidat à l'élection présidentielle, que je n'ai pas faite mienne. En s'exposant ainsi, il continuait de remplir son rôle d'éducateur parce que son engagement dans son origine, dans sa nature, dans sa générosité, n'avait rien de médiocre. Il n'y avait rien de bas chez Gallo et sa haute taille n'était pas seule en cause. De cette taille, il éprouvait, disait-il, une sorte de gêne lorsqu'il la rapprochait de celle toute semblable du général de Gaulle. Il est singulier qu'à se rendre aussi présent, aussi visible partout, il n'est jamais paru immodeste. C'est qu'il ne l'était pas. Il ne semblait pas non plus avoir de revanche à prendre sur une vie qui ne lui avait pourtant pas épargné les traverses. S'il éprouvait des dégoûts ou exprimait des refus, il semblait pur de tout ressentiment. Dans une lettre écrite à Barante peu avant la révolution de 1848, l'un des prédécesseurs de Max Gallo au 24e fauteuil, Saint-Olaire, écrit « Le bail des rancunes est renouvelé pour 30 années. » Rien n'était plus étranger à Max Gallo que le bail des rancunes, dont ne peut naître rien de grand ou simplement d'utile. Il est significatif que lui, si attentif aux souffrances des humbles parce qu'il les connaissait, n'ait jamais accordé de crédit à une histoire de la réparation. Ses adversaires lui ont d'ailleurs fait sur ce point à propos d'esclavage un procès qu'ils ont perdu selon l'habitude contestable mais désormais établie et malheureusement justifiée par la loi de faire de juges qui n'en peuvent mais les arbitres des controverses intellectuelles, ce qui est dire le peu de cas que nous en sommes venus à faire de la liberté de l'esprit. L'histoire de Gallo n'est pas celle des dommages et de la responsabilité civile. Elle est au contraire celle d'une patrie en mouvement vers une sorte d'éternité imprécise. Elle se présente à la fois à la fin comme une version populaire et nationale de la cité de Dieu selon Augustin. Au temps de sa carrière politique, c'est bien cette vision qui transportait les foules des rassemblements publics où il battait les estrades. On le voyait s'élever au milieu d'une sorte de vapeur d'histoire de France où défilaient des figures dont on se demandait s'il n'avait pas pour en parler si bien était le contemporain, sorte de cagliostro de Saint-Germain de la nation passant sans effort d'un siècle à l'autre et nous rapportant ces conversations avec Clovis, Voltaire et Robespierre dans l'espoir fou de nous convaincre que nous habitions sans le savoir dans un pays plus digne d'être aimé qu'aucun autre. Cette sorte d'amour qu'il animait ne changera jamais un patriote en national au sens où l'entendait Guillaume Tartuffe se profile toujours derrière le nationaliste un Tartuffe disant à Orgon la maison est à moi c'est à vous d'en sortir. Gallo le contraire du Tartuffe semblait dire au contraire la maison est à nous c'est à vous d'y entrer. Personne ne peut se tromper sur l'amitié qui inspire de telles invitations. Que la politique pratique fût assez impuissante à tenir les promesses du rêve patriotique il me semble que Gallo s'en soit aperçu assez tôt. Il ne s'est pas refusé à cette aventure. Député des Alpes-Maritimes secrétaire d'Etat et porte-parole d'un gouvernement socialiste fondateur de partis député européen il s'en est pourtant désabusé assez vite. On en retrouvera là aussi la raison dans son enfance et dans sa jeunesse. Il avait tôt fait l'expérience dans le nice de la libération des reniements de la violence et de la veulerie vu d'authentiques résistants comme son père négligé et écarté et des canailles promus appris que l'un des camarades de combat de son père communiste comme lui s'était pendu après l'écrasement de la Hongrie par les chars soviétiques. Ainsi Nisan avait-il eu raison dès 1939 et les autres qui pourtant continuaient de faire carrière place du colonel Fabien étaient-ils bien coupables ? Dans la séparation des tondeurs et des tondus il ne prendrait jamais place parmi les premiers la vie l'avait rangé pour toujours du côté du grain et non du côté de la machine qui le broie. Plus tard il s'est mêlé aux carriéristes aux arrangeurs à la politique pratique d'une démocratie apaisée et les caractères les mieux trempés lui ont fait l'effet de feuilles au vent. Le portrait qu'il a tracé dans ses souvenirs du président de la République dont pourtant il avait été le ministre et le porte-parole est terrible une face blême et indifférente au milieu de courtisans énervés. Les grands périssent souvent par l'amour qu'ils ont pour les gens médiocres disait Stendhal à propos de l'empereur et cette vérité de toutes les époques. La politique ordinaire a paru à Max Gallo transmettre la bassesse à la manière d'un virus corrompant de proche en proche tous ceux qui en vivent la presse comprise bien sûr puisqu'en France elle entretient depuis longtemps avec le pouvoir pour le blâmer et pour le louer un coupable sentiment de proximité et de nous montrer Pierre Lazareff l'une des gloires du temps publiant en une de France soir une fausse nouvelle sur le décompte des voix du référendum de 1969 à seule fin de prendre rang parmi les premiers journalistes à donner des gages à Georges Pompidou Max Gallo n'était pas homme à se faire trop d'illusions sur les autres hommes il se souvenait avec tristesse de cet élu régional qui entendait visiter des écoles et l'avait prié de l'accompagner parce qu'il voulait exhiber un ancien professeur puis au retour des ouvriers licenciés leur avaient barré la route il avait fallu s'échapper et l'élu en cause saisi d'une fringale subite avait fait prendre un chemin de traverse puis enfin sauf il avait demandé à son chauffeur de servir du vin frais on dit que Braque transportait ses tableaux au milieu des champs de blé pour voir s'il tenait Gallo a vu que la politique ne tenait pas ni contre la misère ni contre le souvenir de son enfance ou plutôt qu'elle ne tenait que dans l'éloge des grands hommes ceux dont on peut aimer ensemble l'action et le détachement aussi son portrait du général de Gaulle s'achève-t-il sans autre phrase par la citation intégrale de ce testament où affleure un orgueil anarchiste pour Gallo qui paraît se soumettre au dernier voeu du général qui réclamait pour tout hommage le silence lui obéissant en posant sa plume en écrivant plus rien après cette citation l'essentiel est là la France est l'étranger les grandeurs d'établissements remises à leur juste place l'invocation des simples l'évocation de l'imposture du pouvoir et le silence enfin dont il avait appris qu'il était l'un des langages de Dieu parce qu'il correspond au désarroi comme à la pudeur des hommes devant le mystère de leur destinée c'est ainsi qu'il s'est définitivement arrimé au radeau de l'histoire seul mais d'une histoire qu'il put partager avec tous et qu'il put donner forme à la communauté de destin dont Renan a parlé ainsi va le roman national qui n'est pas moins romanesque lorsqu'il vante et lorsqu'il condamne lorsqu'il construit et lorsqu'il déconstruit s'il n'y a pas de querelle plus absurde que celle-là c'est peut-être que tout est roman dans cette affaire la volonté d'en écrire un comme les raisons de s'en affranchir par bien des côtés le récit historique vaut par lui-même dans cette espèce de création d'un monde où enfin Dieu est admis à faire concurrence à Balzac dans un surprenant retournement à cette aune Le Goff et Gallo sont des artistes du même ordre rien ne les sépare mais les historiens populaires ont l'avantage d'un public dont la passion politique n'est pas la première la curiosité l'emporte c'est un public et j'en fais le plus souvent partie qui voit Vercingétorix Voltaire ou Bonaparte comme des occasions de rêver et ne se demande pas à chaque page ce qu'il y a de colo d'herbois chez monsieur Mélenchon on peut alors aimer à la fois Bonaparte et Rossell Voltaire et Chateaubriand Desnos et Léon Blois dans cet amour mystérieux inlassablement poursuivi je vois le meilleur de Max Gallo et ce qui le constitue au moins partiellement en héritier de Michelet la préface de 1869 à l'histoire de France paraît exactement décrire mon prédécesseur cette oeuvre laborieuse d'environ 40 ans fut conçue d'un moment de l'éclair de juillet dans ses jours mémorables une grande lumière se fit et j'aperçus la France elle avait des annales et non point une histoire mue à la fois par l'amour de son pays et par un pessimisme d'homme moins en moins voilé quant à la persistance de cet amour dans ce pays lui-même Gallo tente alors pour son salut comme pour le nôtre sur un immense châssis invisible ces fils qui ont chacun une couleur différente le blanc du temps de Richelieu le rouge de Garibaldi le bleu d'Henri IV il est devenu Pénélope mais une Pénélope qui ne tisserait pas pour se dérober et voudrait montrer son ouvrage à ce peuple au milieu duquel les anciens grecs voyaient parfois s'incarner les dieux à la fin il coupera même au plus court laissant un instant son travail titanesque pour en donner l'esprit dans ses livres qui se ressemblent et nous émeuve comme émeuve les aveux qui évoquent l'âme de notre pays et la fierté qu'on peut trouver à lui appartenir quant à Ulysse qui est cet amour dont je parlais il n'est pas sûr qu'il revienne s'il a jamais été entièrement là en pleine conscience Gallo est devenu cette voix qui murmure raconte et se souvient qui crie dans le désert français il s'y emploie dix heures par jour et souffre de migraines lorsqu'il s'arrête ce travail seul le justifie désormais à ses yeux il est sa condition entière en dehors de lui et des rencontres dont il donne l'occasion il n'est plus rien s'il l'avait pu Gallo eut écrit jusqu'au bout ce travail et non son résultat lui paraît seul justifier son existence et racheter ses fautes il était devenu l'écrivain public de la nation à la fois griot et pédagogue tout ensemble Melchior Grim au palais royal Michelet et Decaux qui l'a reçu dans votre compagnie il pouvait s'appliquer à lui-même la phrase de Napoléon ce que je commande on l'exécute ou je meurs lorsqu'il sera atteint par la maladie de Parkinson il se retirera comme apport royal la maladie ayant changé de manière décisive dira-t-il le rapport de l'écrivain avec lui-même avec les autres écrivains et avec le monde tel qu'il est ceux qui s'imaginent gouverner les autres sont à plaindre parce qu'ils ne gouvernent rien parce qu'ils sont exposés à un hasard qu'ils ont recherché auquel ils se sont voués auquel ils ont abusivement prétendu donner les apparences de la volonté là où les sujets sont demeurés fidèles à leurs conditions obscures et dignes les hommes politiques qu'ils soient coiffés d'une couronne ou d'un chapeau mou ont toujours par quelques côtés les manières du monde et les mœurs de la roulette comme le disait Hugo en parlant de Morny à la fin ils meurent comme les autres on les oublie comme les autres et lorsqu'on ne les oublie pas on se souvient de leur vie d'illusion comme en empaillerait distraitement des oiseaux morts le jansénisme affleure chez Gallo dans les chapitres crépusculaires où il évoque la fin du grand roi de Gaulle sur les plages d'Irlande et surtout le rocher de Sainte-Hélène décrivant au long de pages halluciné Napoléon vomissant jusqu'à la mort non seulement la solitude et l'infortune mais aussi toute la bassesse du monde les puissants on dirait par voix qu'ils voient à travers eux et ce qu'ils voient c'est aussi ce peuple auquel tout le ramène encore n'en fait-il pas un concept ou une idole c'est toujours pour lui d'une figure singulière qu'il s'agit comme de celle de la jeune fille qui à Manosque se défigure pour ne pas tomber au pouvoir de François 1er répondre à l'injustice est une affaire personnelle c'est sans doute la raison pour laquelle dans cette oeuvre une grande place est laissée à ceux qui nous y encouragent les écrivains qui ne sont par nature ni du côté de ceux qui ne peuvent s'exprimer les gouvernés ni du côté de ceux qui ne veulent pas entendre les gouvernants il écrira que les idées décident de tout et mettra dans ses portraits de Voltaire de Vallès et de Hugo une tendresse incomparable peut-être Max Gallo n'était-il pas loin de penser comme Proust prétendant qu'il incombait à chacun d'écrire sa recherche du temps perdu que nous devrions tous prendre l'histoire comme un moyen d'être nous-mêmes et ce faisant rendre à la nation sa fonction véritable celle de nous aider à affronter non pas seulement la dureté du monde mais son caractère indéchiffrable qui ajoute à cette dureté une sorte de cruauté diabolique que l'on éprouve particulièrement au spectacle des guerres il a fait remonter sa vocation au spectacle d'un bombardement à Nice en 1944 les morts que je voulais voir je les ai vus avant ce n'était qu'un grand jeu après je suis monté sur le toit et j'ai commencé à écrire dans mon carnet le crépuscule avait la couleur rouge sans des cadavres écorchés la seule manière se souvenir en tête d'être un historien utile aux autres ce n'est pas de faire rentrer les événements dans un cadre interprétatif ou conceptuel c'est pour lui de les raconter comme si cet exercice pouvait susciter un dessin que nous n'aurions jamais pu tracer seul même avec le secours d'une raison parfaitement informée l'historien selon Gallo écrit à l'encre sympathique dans l'espoir que la flamme d'un simple récit révélera d'un coup les ensembles cachés parmi ces pages les plus remarquables il y a celle où le héros sort de l'anonymat comme un homme que le destin jette en dehors de toutes les séries comme l'écrit le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre c'est alors le récit d'une aventure dans l'aventure qui semble résumer la condition humaine voici nos grandes figures prises à leur source dans une sorte d'anti-panthéon à nous révéler comme un gage de jeunesse et peut-être d'espérance riche lieu à Luçon en terre protestante surmontant l'accablement qui le gagne à contempler écrit Gallo devenu soudain disciple de Freud les paysages de son enfance ses étendues mamelonnées crevées des temps boueux Bonaparte à Autun renfermé dans une solitude où se mêle fierté d'enfants humiliés et amertumes de vaincus et même de Gaulle qu'on croirait né de toute éternité sur le bord heureux de la légende et qu'il ne l'était pas lui le fils d'une sorte de régent de collège qui appartenait à ce monde catholique et monarchiste qui cessait pour toujours dans les années de sa jeunesse de détenir non seulement le pouvoir mais le privilège de représenter l'ancienne France dont la république allait reprendre l'héritage chacun de ses caractères s'est formé dans l'humiliation Max Gallo en avait fait l'expérience à Nice il a longuement cité à ce propos dans ses mémoires le titre de Dostoevsky les héros dont il parle peut-être avait-il un instant rêvé de suivre leurs traces il a choisi de les reconstituer et dans cet exercice d'offrir une issue à une difficulté d'être qui n'est pas seulement commune à tous ceux qui sont nés d'une manière ou d'une autre au-delà des frontières mais ont pu se sentir étrangers chez eux méprisés ignorés par un sentiment dominant d'autant plus cruel qu'il est injustifiable on peut être français sans devoir pour l'être se porter aux extrêmes d'une francité imaginaire sans renier ce que l'on se sent être et qui a vocation à donner à la nation française un air nouveau l'âme de la France pour parler comme lui ne serait pas aussi belle sans cet air-là et peut-être ne serait pas du tout Gallo on le sait a souvent déploré publiquement en termes de plus en plus vifs au long des années qu'on n'enseigna plus la France dans un temps confus cette déploration peut aisément être prise pour ce qu'elle n'est pas mais il n'a jamais fait de la France une idole peinte pas même aux couleurs de ses préférences personnelles il ne l'a jamais vue comme un musée mais comme la terre des aventures rédemptrices l'histoire de France avait trait pour lui à l'amour et à la vérité à la justice aussi contrairement à ce qu'on dit parfois il n'a pas formulé d'injonction à rentrer dans le rang d'une sorte de régiment national d'où serait bâti la singularité la diversité l'écart et même le doute la France est comme on dit judéo-chrétienne mais elle est autre chose aussi elle est républicaine mais elle est autre chose aussi et si l'on ne peut demander à un conclave de préfet de la définir c'est qu'elle est non un camp de rétention mais une porte ouverte jusqu'à l'infini un mouvement où le passé se renouvelle sans cesse dans un mélange à la composition indéfinissable où il entre autant d'acceptation que de défi l'amour que Gallo porte à la France est un amour véridique qui ne s'abuse pas sur son objet il a imaginé De Gaulle lisant à la boisserie le samedi où il attendait les résultats du référendum de 69 le passage des mémoires d'outre-tombe où Châteaubriand décrit l'esprit français qui saurait deviner et expliquer comment il adore et déteste tour à tour comment il dérive d'un système politique comment la liberté à la bouche et le servage au coeur il croit le matin à une vérité et il est persuadé le soir d'une vérité contraire et Gallo de conclure simplement la France est ainsi il avait compris ce dont on ne le louera jamais assez que la France comme la liberté s'échappe quand on veut les saisir la fiction pour Gallo sert ce projet d'un récit ouvert de la France en donnant vie à l'histoire il s'agit là de la fiction que nous avons tous aimé la fiction populaire descriptive et rêveuse animée à la fois par la simplicité des passions et la variété des circonstances Villefort c'est la magistrature même dans les époques où il faut ruser entre les régimes on mange mal chez ces messieurs du parquet il faut croire qu'ils ont des remords les allées de Meillan qui ne s'appelait pas encore la Canebière dans un midi pris entre la terreur blanche l'appel de l'Algérie et les travaux des pêcheurs espagnols c'est la restauration vécue ailleurs qu'à la chambre des pères l'immigration italienne à Nice les Christos ainsi que les indigènes du lieu les appelait avec mépris ce sont les révélis de la baie des anges manœuvres groupées place Garibaldi en attendant qu'un patron les choisisse sur leur bonne tenue comme du bétail disait la mère de l'écrivain la révolution c'est d'un côté l'allure énigmatique et bestiale de Marchataire le chouan de Balzac au pied de la côte de la pèlerine et de l'autre les débuts de Maximilien Forestier dont le nom évoque à la fois Robespierre et les futais d'où jaillissent les blancs s'il parcourt l'histoire en la reconstituant les reconstitutions de Max Gallo sont pures de toute nostalgie peut-être la nostalgie est-elle le luxe de ceux qui n'ont pas assez souffert et s'en servent pour se donner du chagrin la douleur chez Gallo est une douleur du présent comme d'ailleurs l'enthousiasme c'est un présent où l'on arrive et d'où l'on s'en va d'un côté l'exil l'immigration l'Italie qui recule dans le temps de l'autre le départ pour la révolution pour l'Empire ou pour Londres certes la France n'est pas une gare de triage mais elle n'est sûrement pas un lac immobile peuplé de fantômes le rêve français n'est jamais entièrement corrompu par les lambeaux de cauchemars qu'il renferme l'amour de l'esprit s'est incarné pour Max Gallo dans les figures de Voltaire et de Victor Hugo sa biographie de Voltaire toute écrite au présent de l'indicatif donne l'impression d'une cavalcade mais dans un espace aux dimensions de l'Europe et d'un salon à ce livre il a donné pour titre ce moi j'écris pour agir qui pourrait aussi bien s'appliquer à lui-même Gallo s'est dit amoureux de Voltaire comme Stendhal des Épinards ou de Saint-Simon il en a montré l'amusante franchise qui suscitait en lui de l'écho j'ai tant vu de gens de lettres pauvres et méprisés que j'ai conclu dès longtemps que je ne devais pas en augmenter le nombre il s'est ému à la peur de la mort qui a saisi Voltaire dès ses 30 ans la suivie dans cette Angleterre mentale où un homme cultivé se soucie peu de savoir si son interlocuteur est juif chrétien ou mahometan s'est retrouvé enfin dans sa lucidité sans après il y a en moi du ridicule à aimer voici Voltaire en amoureux en propagandiste de ce qu'il tenait pour vrai et de ce paradoxe pour ceux qui croient que le vrai finit toujours par s'imposer il a tiré les plus beaux effets de ce qu'on appellera plus tard la littérature engagée voici Voltaire donc ce sont ses mots en chevalier errant de la liberté le voici dans tous ses états d'un côté dénonciateur de la rapacité des fermiers généraux de l'autre spéculateur mesurant les gages de ses employés les envoyant à la messe pour que le clergé les garde de la tentation de voler ses pommes d'un côté bénissant le roi de Prusse et de l'autre s'inspirant de Max Gallo je ne m'intéresse à aucun événement que comme français je n'ai d'autres sentiments que ceux que la France m'inspire le voilà dressé contre l'église puis saisi par la fièvre verte faisant intervenir pour l'élection un bon fils de Saint Ignace confesseur du roi motif pris qu'il n'y a guère de jésuites qui ne sachent que je leur suis attaché dès mon enfance qu'ils se soient formés ou non chez les jésuites pour Max Gallo le célèbre sourire n'est pas hideux ce converti trouve plus d'humanité vraie dans l'anticléricalisme de Voltaire que dans l'étrange prétention le mot est de Jaspers qu'ont certains hommes d'en instruire d'autres au sujet de leur créateur il a parlé de Hugo avec des accents qui ne trompent pas à une extrémité le peuple à l'autre les grands objet de mépris lorsqu'ils trahissent leur vocation spirituelle pour Hugo après le 2 décembre pour Gallo dans le socialisme d'affaires Hugo a laissé une description étonnante dans son discours de réception le 3 juin 1841 de son prédécesseur Le Mercier assistant comme un fou aux séances de la convention à une époque où dit-il il n'y avait pas dans cette assemblée d'hommes de premier ordre mais de grandes passions de grandes luttes de grands éclairs de grands fantômes nous en sommes là à la grandeur et au rôle des assemblées près bien sûr Hugo poursuit dans un passage que Gallo a fait sien c'est à mon sens une volonté de la Providence que la France est toujours à sa tête quelque chose de grand sous les derniers rois c'était un principe sous l'Empire ce fut un homme pendant la révolution ce fut une assemblée dans une scène qui ressemble à une vision il décrit le soir où à Paris on fête la victoire le ciel est illuminé par un feu d'artifice et tout d'un coup un homme qui est fano de la horie de haute stature apparaît dans le clair obscur des arbres et posant sa main sur l'épaule du jeune Victor lui dit comme en matière d'exorcisme de toute gloire politique enfant souviens-toi de ceci avant tout la liberté la liberté est une étrange chose elle disparaît dès qu'on veut en parler on n'en parle jamais aussi bien que lorsqu'elle a disparu elle semble pour les écrivains en particulier n'avoir qu'une seule et même source qui se divise aussitôt en rivière aux cours différents et souvent opposés de la liberté Châteaubriand et Stendhal avaient le même souci formés dans deux enfances différentes l'un s'en ira du côté d'une fidélité sans illusion et cherchera carrière en politique l'autre applaudira la terreur dans le Dauphiné croira un moment en bon appart puis apprévira plutôt du côté de l'éloge des frontières il stigmatisera durement ce qu'il appelle les pédagogues du renoncement en appelant au peuple à son histoire à ses souvenirs aux grandes figures du passé contre l'Europe des bureaucrates du marché et de l'amnésie collective c'est là je crois ce qu'on appelle un souverainiste dont il fut l'un des premiers on en pensera bien ce qu'on voudra chacun selon ses préférences les siennes ne sont pas les miennes mais on ne pourra sans faire preuve de bassesse ni la qualité de ce qui les justifie et qui là encore est de l'ordre de l'amour et des attentions qui en naissent il est significatif que Max Gallo ait mis au premier rang de son autologie personnelle Voltaire et Hugo qui l'un et l'autre goût de la liberté oblige se sont montrés particulièrement attentifs aux institutions de leur temps qu'elles soient répressives ou constitutionnelles au point d'ailleurs de s'aventurer avec l'éclat dans le domaine technique du droit le souvenir du passé n'est pas chez Gallo simple exaltation de ce qui a eu lieu mais au fait comme les épreuves s'il s'est détaché de la politique pratique il a conservé le sens de ses mécanismes il restait attentif à ce que le passé nous alléguait de bienfaisant et qui n'a pas très seulement à la mémoire des événements mais à ces institutions dont nous avons tendance à oublier pris que nous sommes par les nécessités de l'heure les raisons qui les ont fondées et comme elles nous sont toujours nécessaires dans l'âme de la France il relève le caractère violent de nos références mythiques guerre de religion terreur jacobine ou blanche vendée journée de 1830 ou de 48 communes et s'inquiète à raison même de ces mémoires là et de leur place de notre capacité à réaliser notre démocratie il emploie à ce propos le terme de jeu démocratique et c'est à bon escient puisque le jeu qui est qu'à loi le disait une sorte d'exorcisme suppose des règles et aussi la distinction des joueurs et du public c'est le sens de ce qu'on appelle la démocratie représentative dont le spectacle est rarement glorieux mais préférable à celui de l'émeute pour peu bien sûr que ce spectacle existe le bâti comme dit Gallo en parlant de la troisième république doit tenir or ce bâti est chez nous singulièrement fragile les institutions sont pourtant le seul moyen que nous ayons sinon d'inventer immédiatement un ordre juste qui éloigne à jamais le spectre des désordres civils du moins de nous permettre de concourir et publiquement à sa définition d'abord à sa réalisation ensuite je ne sais ce que Max Gallo aurait pensé du moment où nous sommes où la fièvre des commémorations nous tient pendant que d'un autre côté le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées une séparation des pouvoirs battus en brèche les principes du droit criminel rongés sur leur marge la représentation abaissée la confusion des fonctions et des rôles recherchés sans hésitation les libertés publiques compromises le citoyen réduit à n'être plus le souverain mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir mais le protéger sans que l'efficacité promise ultime justification de ces errements soit jamais au rendez-vous non je ne crois pas que ce disciple de Voltaire et de Hugo se réjouirait de l'état où nous sommes chacun faisant appel au gouvernement au procureur aux sociétés de l'information pour interdire les opinions qui le blessent où chaque groupe se croit obligé de se croit justifié de faire passer chacun pour son compte la nation au tourniquet des droits de créance où gouvernement et parlement ensemble prétendent comme si la France n'avait pas dépassé la minorité légale en bannir toute haine oubliant qu'il est des haines justes et que la République s'est fondée sur la haine des tyrans la liberté c'est être révolté blessé au moins surpris par les opinions contraires personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles celles de la représentation comme celles de l'action se revrancherait en nous disant quoi penser comment parler et quand se taire en un siècle d'histoire constitutionnelle nous aurons vu se succéder le système des partis le système de l'état le système du néant Gallo l'avait pressenti et comme il voyait bien que nous en étions à la fin responsables nous garderait d'un tel déclin en nous rendant en quelque sorte à nous-mêmes j'aimerais pouvoir partager cette conviction on accorde rarement la justice avec l'ordre l'ordre à nos yeux c'est l'usine et la police le peuple qui se tait les lois d'exception le commerce maître de nos vies les hiérarchies justifiées et la confusion pour finir des grandeurs naturelles et des grandeurs d'établissement puisque par paresse ou par lâcheté nous inclinons à adorer abusivement ce qui doit être dans ce qui est ce n'est pas cet ordre là que l'enfant désirait autant de sa conscience surprise dans l'injustice au contraire c'est le désordre qui a très tôt frappé Gallo le désordre caché sous l'ordre celui d'une maison où rien n'est à sa place mais où l'on s'accommode de tout Gallo était ce qu'on appelle un républicain il faudrait décrasser ce terme qu'on emploie ces jours-ci à tout propos au prix d'ailleurs d'une grande confusion concernant tant l'histoire que les principes après tout la république c'est aussi la colonisation sans scrupules les bagnes d'enfants les femmes privées de vote la chambre du front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal la torture en Algérie et la peine de mort la république il n'y a pas ce quoi se vanter Gallo pour sa part ne l'a jamais vu comme cet étrange absolu qu'on nous présente parfois au mépris de toute vérité ni l'histoire de France comme le récit d'une marche vers cette drôle de parousie à laquelle concourraient également les rêves de Hugo les discours de Viviani l'idéal de Léon Blum la police de M. Marcelin et les calculs de M. Pinay s'il l'a préféré à tout autre régime il ne l'a jamais paré de vertu magique ni cru que son invocation suffirait à garantir l'unité de la nation Max Gallo avait l'amour de la république il ne professait pas la religion républicaine peut-être parce qu'il en avait une autre aujourd'hui que la république nous appelle moins qu'elle ne nous sermone au long d'interminables campagnes de propagande frappées de son saut il se serait inquiété je crois de notre docilité la grande question de notre pays qui était celle de Gallo est de s'arranger de la coupure révolutionnaire puisque la révolution en fondant le culte de la liberté et de la justice sur la récusation du passé nous pose un problème difficile à surmonter ce dont la succession de nos constitutions est un signe parmi d'autres Max Gallo a délibérément choisi de voir dans ce drame français l'expression singulière d'une âme collective expression qui la rendait digne d'être aimée le drame français dit mieux console mieux annonce davantage que d'autres réussites à les supposer avérer la république que Gallo aimait a donc pris dans ses livres un visage tourmenté et rédempteur surgissant altéré d'un combat pour la nature humaine que sa devise résume un combat jamais achevé toujours à reprendre auquel notre passé nous engage puisqu'il nous a laissé malgré tout un trésor inestimable l'égale dignité de tous sans considération d'origine de sexe ou de religion la présence agissante de la liberté le souci du droit l'ensemble justifiant en retour un amour sans partage de la patrie et cet amour est aventureux comme il se doit et comme il l'a décrit je ne crois pas que Gallo eût suscrit à cette substitution du lapin de Garenne aux citoyens libres que nous prépare cette formule imbécile répétée à l'envie depuis 20 ans que la sécurité est la première des libertés à cette aune pas de pays plus libre sans doute que le royaume de Staline ou celui de Mussolini après Recroix après Valmy après Birakem voici la sécurité comme la ceinture du même nom comme le rêve de l'escargot Max Gallo se souvenait que nos prédécesseurs avaient créé maintenu défendu le trésor de la liberté dans des époques autrement plus dangereuses que la nôtre il avait pressenti ce fléchissement de l'intelligence et de la volonté qui nous fait consentir à toutes les platitudes et l'on s'en va répétant que les temps sont difficiles mais les temps comme Max Gallo nous l'a rappelé pendant un demi-siècle sont toujours difficiles pour ceux qui n'aiment pas la liberté mesdames et messieurs de l'académie je dois à présent vous parler de Dieu car Dieu passe souvent dans l'oeuvre de Max Gallo il a montré le jeune riche lieu habité autant par la foi que par le goût du pouvoir et dont le Dieu enveloppe tout la victoire et la défaite et même les libertés qu'on prend avec la morale commune il a opposé Machiavel et Sarvonarol le premier désabusé des légendes père de la politique moderne le second appelant sur lui la foudre de Dieu s'il s'abstenait de prêcher avec une entière sincérité il n'a jamais douté que le salut collectif fut notre grande affaire un salut religieux puis séculier un salut humaniste et national et c'est à cette aune qu'il a mesuré l'action des grands puis il en est venu à la destinée de Jésus-Christ et sa plume apparu trembler non pas seulement devant le mystère mais devant le simple avertissement que les évangiles qu'il commentait délivrent que tout passera et même la France que la politique ressortie le plus souvent et peut-être exclusivement au domaine du diable que nous sommes appelés à l'inversion de nos perspectives même celles qui nous apparaissent à l'évidence les meilleures le Jésus redécouvert par Gallo nous retient non seulement parce qu'il nous ressemble dans sa faiblesse alors qu'il nous paraît le plus souvent étranger pour le reste mais parce qu'il disperse toutes nos illusions ce qui serait inacceptable s'il ne nous promettait dans le même temps la victoire à Saint-Sulpice sur la place même où 30 ans auparavant dans le petit bureau où il travaillait on lui avait pris le suicide de sa fille de 16 ans elle s'appelait Mathilde et il ne l'avait pas faite baptiser ni son père ni sa mère n'avaient souhaité qu'elle vinte au monde bien plus tard il était revenu à Saint-Sulpice pour assister à un baptême il avait alors près de 70 ans il avait écrit jusque-là dit-il livre après livre comme on élève un parapet comme on se ménage un abri je ne me souvenais plus d'avoir délibérément évoqué la foi la religion de tant d'hommes ou dessiné la figure de Dieu mon ciel était vide en s'approchant du baptistère il pensait à sa fille à trois amis au destin tragique l'un suicidé l'autre assassiné un troisième devenu fou il pensait aussi ce sont ses mots à la faillite de ce siècle le nôtre un dominicain avait pris cet inconnu par le bras ils avaient prié ensemble Max Gallo n'avait plus prié depuis la mort de sa fille au moment de le quitter dans la nuit qui tombait le religieux lui avait cité Bernard de Clairvaux ce n'est pas dans la connaissance qu'est le fruit mais dans l'art de le saisir l'écoutant l'écrivain n'avait pas seulement éprouvé un réconfort personnel mais le renouvellement de sa vocation tout entière et la beauté de cette union de l'âme d'un homme et de l'âme d'un peuple c'est pourquoi les mots d'André Fermigier décrivant la peinture de Georges de Latour me paraissent si bien s'appliquer à l'entreprise de Max Gallo quelque chose est dit dans le silence la nuit de l'obscure rencontre du malheur et de la pitié qui n'est dit nulle part ailleurs ni dans un autre siècle ni dans un autre pays Max Gallo ne s'est pas résigné Alfred Caput qui a lui aussi siégé au 24ème fauteuil résumait drôlement la plus terrible de nos tentations en disant en somme les difficultés ne cesseront que le jour où nous aurons pris l'habitude nous n'en sommes pas loin nous qui semblons assister avec un fatalisme à peine mêlé de révolte à l'abaissement de nos ambitions à cet abaissement Max Gallo ne consentait pas il a moins voulu résumer pour nous l'histoire de la France que de nous inviter à plonger corps à corps à âme perdue dans ce grand prassé imprévisible où il trouvait à chaque siècle de nouvelles raisons d'espérer même si à la fin son inquiétude était grande nous devrions nous souvenir que ce n'est pas un tombeau qu'il a voulu édifier mais un blason qu'il a voulu peindre pour nous le remettre et que nous le transmettions le blason de la France au double sens de l'héraldique et des légendes de l'image et des récits il nous a montré comme on nettoie la drachme perdue de l'écriture une France aussi diverse qu'elle est indivisible une France au panache blanc à la redingote grise à la perruque poudrée au bonnet phrygien au voile d'hospitalière au bourgeron usé au coude à l'uniforme de général de brigade une France au goût italien à l'accent polonais au souvenir vendéen une France à la main dure à l'esprit vif au coeur intelligent à la main quiète la France de Jacques le fataliste et celle du Grand Moulne celle d'Amilac Vary et celle de Joseph Barra celle de Cléber Dupuis l'anarchiste de 1914 qui devint un héros à Douaumont et celle de l'infirmière inconnue à laquelle Jean-Baptiste Clément a dédié le temps des cerises Max Gallo a reçu la France comme on reçoit un talent pour le rendre au centuple en souvenir des siens par amitié pour nous et c'est pourquoi notre reconnaissance est si grande que rien de ce qui nous sépare de lui ne pourra jamais l'affecter dans son tableau de Paris Louis-Sébastien Mercier prévoit en 1788 que vers 2440 les moines vont disparaître mais que les membres de l'académie française deviendront des chartreux et vivront dans la solitude et la contemplation il nous reste 420 ans pour apprendre à nous taire ce qui est peu je vous remercie donc pour les 6 mois d'entraînement que vous m'avez offert autant que pour ce beau costume qui me ramène à mes amours de tout le monde j'espère seulement qu'au moment de m'asseoir nul à idée venu du temps de ma jeunesse ne se lèvera parmi vous pour tendre vers moi le doigt accusateur de la conscience d'autant qu'à lire et à relire Max Gallo elle a pris une sensibilité nouvelle je vous pardonnerai je l'espère les développements aventurés d'un homme qui a toujours eu un goût très vif pour l'histoire sans éprouver de révérences excessives pour les oeuvres auxquelles elle donne lieu c'est aussi ce qui rend Max Gallo aimable lui qui nous l'a enseigné comme on se souviendrait d'une rencontre à mon tour j'ai rencontré Max Gallo me laissant instruire par lui le long de ses routes du pays de Nice où poussent les agaves de la rue Maurice-sur-aux à Simier où j'ai les enfants à Speracède où il repose il accueille en même temps mon vieux maître il s'appelait Camille Bergeot c'était un normalien de la promotion de Sartre ou de Nisan il avait été l'ami de Jean Cocteau qui en parle dans un journal de voyage l'ami aussi d'Isadora Dincan et le conseiller de Kemal Ataturk à la fin de sa vie il était revenu enseigner les lettres dans notre classe de première que les bons pères appelaient encore la classe de rhétorique ce qui permettait au plus réfractaire à l'étude dont j'étais de se prendre en songe pour Isidore Bautrelet qui résout l'énigme de l'aiguille creuse M. Bergeot avait épousé une grecque du Fanard et habitait sur les hauteurs de Sèvres une grande villa blanche peuplée de tanagras et de vases lacrymaux dans des vitrines il était né dans une famille de paysans du centre de la France et nous racontait sans nous lasser la manière dont il avait découvert la littérature au long de ses courses solitaires dans les collines pendant de longues stations près des torrents quand il ne pêchait pas c'était un bon moyen pour nous la faire aimer j'entends encore sa voix alors que son visage s'est effacé de ma mémoire commentant dans l'étrange mouvement d'une ondulation presque liturgique du haut de ses estrades en bois qui n'avaient pas disparu la langue de Pascal et comment elle fait passer d'un bord à l'autre du monde profane le merveilleux trésor du salut plus subversive à cet égard qu'aucune de celles dont notre temps s'y crée d'une tout je vois là pour jamais il faisait son cours en récitant des pages entières au lieu de nous les lire Montaigne malgré Pascal avait sa préférence et le sait une grande chose au monde que de savoir être à soi et Jean de la Fontaine par lequel il essayait de nous apprendre ensemble l'intelligence la tendresse et la liberté j'ai mis près d'un demi-siècle à comprendre ce qu'il avait voulu nous dire voici votre élève mon vieux maître qui a fait ce qu'il a pu la rive lointaine dont a parlé la fontaine et qui se rapproche c'est désormais celle où je vous retrouverai un jour ayant cru comme Max Gallo et comme vous aux mêmes paroles dites il y a 2000 ans dans un coin de notre terre applaudissements 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 Applaudissements. Applaudissements.